Bonjour tout le monde et bienvenue à cette quatrième capsule sur la pêche au poisson de fond dans le fjord du Saguenay. Dans cette dernière capsule, je vais parler des techniques que j'utilise pour la pêche. Vous allez voir, il n'y a rien de sorcier là-dedans. Je vais vous montrer deux différentes techniques. Premièrement, parlons du fameux spot. Le spot, je vous dirais, ça va être pratiquement 80% de votre succès de pêche ou de votre insuccès. Donc, si vous avez un bel endroit pour pêcher, un bon endroit, un bon fond de pêche, vous allez avoir des chances de capturer du poisson. Si vous n'êtes pas à un bon endroit, les chances vont être assez médiocres. Donc, je vous dirais, première chose, c'est d'apporter votre GPS quand vous en allez à la pêche. Pourquoi? C'est que si la pêche est bonne cette journée-là, vous prenez du poisson, marquez sur votre GPS un waypoint. Comme ça, vous savez, cet endroit-là est bon pour telle ou telle espèce. Encore une fois, si la pêche n'est pas bonne, marquez-le également sur le GPS. Cet endroit-là n'est pas bon. Deuxième chose que je vous dirais, c'est de trouver un endroit qui est tranquille. Donc, il n'y a pas beaucoup de machines qui vont aller, des skidous, des quatre-roues qui vont aller virer dans ces coins-là. Pourquoi? Parce que ça fait beaucoup de vibrations dans l'eau et les poissons vont avoir peur de ça. Et je vous dirais de trouver un endroit qui a au moins 300 pieds d'eau, sauf si vous visez le GAC, que là, on va situer plus entre 40 et 100 pieds d'eau. La première technique que je vous parle aujourd'hui, c'est pour les poissons qui vont vraiment se trouver au fond de l'eau. Donc, ce ne sont pas les poissons qui vont se trouver dans la colonne d'eau, mais vraiment au fond. On parle ici de la morue franche, du turbo, de la licode, du sébasse qui peut être autant au fond que dans la colonne. Donc, la technique est assez simple. Ce qu'on veut faire, c'est attirer les poissons qui sont au fond vers notre leurre. Donc, moi, ce que je fais habituellement quand je veux attraper ces types de poissons-là que j'ai énumérés précédemment, premièrement, je vais descendre mon leurre de 300, 400, 500, 600 pieds d'eau jusqu'au fond. Rendu au fond, ce que je vais faire, je vais monter ma canne, je vais la descendre, je vais laisser taper mon leurre dans le fond de 5 à 10 fois. Ça, ça va vraiment créer un maximum de vibrations, puis ça va piquer la curiosité des poissons. Ensuite de ça, je vais remonter ma canne, à peu près un tour de moulinet, ce qui équivaut environ à 2 pieds, 2 pieds et demi. Et je vais soit garder la canne dans mes mains, ou le mettre sur mon stabilisateur à canne. Comme j'ai parlé dans ma troisième capsule, mon stabilisateur, ce qui est intéressant, c'est que les touches, aussi minimes soient-elles, vont être détectées sur le stabilisateur. Donc j'attends 15-30 secondes, s'il ne se passe rien, je reprends ma canne, et je vais vraiment activer la colonne d'eau. Donc je vais faire des grands mouvements pour activer la colonne d'eau, piquer la curiosité des poissons, parce qu'il n'y a peut-être pas de poissons qui sont dans un périmètre au tour très près. Donc je vais vraiment activer, essayer de faire des vibrations dans l'eau. Donc j'active 5-6 fois ma canne, et encore une fois, soit je la garde dans ma main, ou je le mets sur mon stabilisateur. J'attends s'il n'y a pas de touche, un 30 secondes après, je reprends ma canne. Je vais faire la même chose, soit j'active, ou soit je vais aller taper dans le fond encore une fois mon leurre 5-10 fois. Je remonte un petit peu ma canne, et j'attends. Et ce qui est important, quand vous allez avoir une touche, c'est vraiment de ferrer vigoureusement. Donc le fil est assez loin, même s'il n'y a pas d'élongation sur le fil de tressé. C'est vraiment important d'avoir un bon ferrage pour aller, pour percer la gueule, la mâchoire du poisson. Donc un grand ferrage, et ensuite de ça, on remonte la ligne le plus rapidement possible. Pour la deuxième technique, ce n'est pas une technique qui est beaucoup plus complexe que la première. Donc comme je vous ai dit, il n'y a vraiment rien de sorcier dans la pêche sur le fjord. La deuxième technique, c'est pour les poissons qui vont se trouver dans la colonne d'eau. Donc on a vu le sébaste, c'est un poisson qui peut se trouver autant au fond que dans la colonne d'eau. Je dirais qu'il va se trouver jusqu'à 150 pieds sous la surface de l'eau, 100 pieds. Donc on peut vraiment le pêcher à partir du fond jusqu'à 100 pieds de la surface. Et ensuite de ça, il y a aussi la merluche qu'on peut retrouver à l'occasion dans la colonne d'eau. Pour le sébaste, il y a comme deux manières de travailler. Moi j'aime mieux la manière agressive et aussi la manière douce. Moi je vais travailler plus le sébaste de manière agressive. Ceux qui vont pêcher avec des sonores vont s'en rendre compte assez rapidement. Des fois il y a un sébaste qui va suivre le leur pendant 5-10 minutes. Le sébaste, il ne mordra jamais. Donc il va suivre le leur, il est curieux, mais on dirait qu'il ne veut pas s'alimenter. Donc moi je ne vois vraiment qu'une méthode agressive. Donc c'est pour aller chercher les sébastes qui veulent s'alimenter, qui sont vraiment en chasse. Donc c'est la méthode que j'emploie. Premièrement, je commence de la même manière que l'autre méthode. Je vais prendre ma canne, je vais descendre ma ligne jusque dans le fond du fjord. Donc rendu là, je vais taper de 5 à 10 fois encore au fond. Je vais remonter ma ligne d'un tour de moulinet d'environ 2 pieds. Et je remonte ma ligne justement pour ne pas que tout ce qui est mollusque, les crustacés aussi, s'agrippent à mon appât. Donc c'est vraiment important de monter son leur d'environ, je dirais environ 2 pieds. Donc ce que je vais faire ensuite de ça, j'attends. Soit sur mon stabilisateur ou soit la canne dans les mains. Et ensuite de ça, ce que je vais faire, je vais faire de 4 à 5 tours de moulinet. Donc ce qui va monter environ de 10 à 12 pieds dans la colonne d'eau. Et en faisant ça, je vais vraiment activer ma canne aussi pour vraiment créer des vibrations. J'entends encore un 15-30 secondes sans bouger parce que souvent le sébasse, vous allez voir, va mordre à l'arrêt. Donc c'est pour ça que j'utilise mon stabilisateur, c'est que, aussitôt qu'il y a une petite touche, je vais être en mesure de voir. Et le sébasse, c'est très rare que le sébasse, il va mordre pendant qu'on est en train d'activer la colonne ou pendant qu'on est en train de remonter la ligne. Il va vraiment mordre l'appât à l'arrêt. Donc ce que je vais faire par la suite, après avoir activé, je vais attendre. S'il n'y a pas d'action, après 30 secondes, je remonte encore ma ligne 4 à 5 tours en activant la colonne. J'attends encore un 30 secondes. Vous allez voir, vous allez faire une partie de la colonne d'eau assez rapidement. Parce que je monte tout le temps de 10 à 12 pieds mon leurre. Cette technique-là, ce que ça va favoriser, c'est que si un sébasse, dans un périmètre, qui est quand même près du leurre, ça va piquer sa curiosité. Puis s'il est en chasse active, il va venir voir votre leurre. Tandis que si vous tapez toujours au fond, s'il n'y a pas de poisson dans ce périmètre-là, vous avez moins de chance. Donc là, vous travaillez vraiment la colonne d'eau au complet, sauf que vous visez principalement le sébasse. Et souvent, quand le poisson va mordre, comme je l'ai dit dans ma capsule numéro 3, si ma canne est sur mon porte-canne, je vois une petite touche. Je vais prendre ma canne tout de suite et je vais attendre vraiment à la deuxième morsure du sébasse pour vraiment la ferrer vigoureusement. Et ensuite, rapporter ma ligne avec le poisson dessus. Et vous allez sentir le poisson. S'il n'y a pas de su, vous arrêtez de riller, vous attendez un peu, vous allez sentir des petites touches. Là, votre poisson est dessus, vous pouvez commencer à remonter jusqu'à la surface. Donc la pêche aux poissons de fond sur le fjord, c'est aussi simple que ça. Je vous dirais 80%, c'est vraiment le spot, l'endroit que vous allez pêcher qui va faire la différence. Ensuite de ça, le 20%, ça va être vraiment d'avoir un bon appât, d'avoir un bon produit odorifiant pour faire approcher les poissons, des bonnes vibrations dans l'eau, d'allumer ses leurres pour vraiment attirer le poisson le plus possible. Puis d'avoir une technique comme ça et d'effectuer un ferrage qui est effectif. Donc c'est vraiment là les secrets pour la pêche au fjord. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez voir sur ma page Facebook ou mon compte YouTube. Je suis très content de répondre à vos questions. Des fois, ça nous permet de faire des partages d'endroits ou de techniques. Donc j'espère que ça vous a plu ces quatre capsules-là. N'hésitez pas à me suivre pour les prochaines aventures. Bonne pêche! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...